De nombreux métaux fabriqués par l'homme se détériorent naturellement par corrosion. Mais la corrosion peut devenir plus importante dans les installations utilisant des produits agressifs. Certains métaux dits nobles, comme l'or, sont peu attaquables. On peut même les trouver dans la nature à l'état métallique. Mais la plupart des métaux existent naturellement sous forme de sel ou d'oxyde métallique. En quelque sorte, le métal purifié et transformé par l'homme a toujours tendance à se réoxyder et à revenir à la terre dont il est issu. Une des corrosions les plus courantes est la transformation du fer en rouille. Elle peut atteindre toute la surface du métal ou être localisée sous forme de piqûres. A plus petite échelle, la corrosion intergranulaire se propage entre les grains du métal. Dans cette éprouvette, une paille de fer mouillée reste en contact avec l'air. 48 heures plus tard, elle est rouillée. L'eau est montée dans le tube et une partie de l'air a disparu. Pour expliquer le phénomène, descendons à un niveau microscopique à la surface de contact entre le fer et l'air humide. Les molécules de dioxygène dissous dans l'eau attaquent les atomes de fer et leur arrachent deux électrons, formant les ions fer 2, Fe 2+. Simultanément, le balai des électrons, du dioxygène et de l'eau se soldent par la formation d'ions hydroxyle. C'est une première étape, mais l'oxydation se poursuit. L'oxygène attaque les ions Fe 2+, leur arrache un électron et les transforme en fer 3, Fe 3+. Et le balai continue, produisant de nouveaux ions hydroxyle. Finalement, les ions Fer 3 et les ions hydroxyle s'assemblent dans un précipité. C'est la rouille orange vif qui s'étale en surface. Cette rouille va maintenant attaquer en profondeur les atomes de fer encore intactes, mais plus lentement et moins énergiquement, formant une rouille plus foncée. Sur certains métaux, la corrosion a tendance à former un film qui va les protéger au moins partiellement. L'aluminium exposé à l'air est autoprotégé par la couche d'oxyde se formant à sa surface. De même, le cuivre se couvre de verre de gris qui est un mélange de sel de cuivre. Par contre, le fer ou l'acier ordinaire se détériore facilement. Il faut les protéger. Un film de peinture constitue une barrière contre la corrosion. Dans certains cas, comme celui des coques de bateau, la protection peut être électrochimique. On applique des plaques de zinc sur la coque en acier. On réalise ainsi une pile galvanique de grande dimension. Les électrons cédés par les atomes de zinc ne font que transiter dans l'acier avant de rejoindre le dioxygène et l'eau. Ainsi, l'effet du courant protégera la coque, le zinc se sacrifiant à la place de l'acier. La corrosion est un problème majeur. Actuellement, c'est 20% de la production mondiale d'acier qui disparaît ainsi chaque année. De la construction mondiale d'acier qui disparaît par la pollution mondiale d'acier. La pollution mondiale d'acier n'est pas la conscience. Je ne sais pas la source. Sous-titrage ST' 501